Bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons mettre en place un système d'authentification basé sur un formulaire HTML classique. Dans des cas particuliers, on a peut-être déjà un système d'authentification sur le site et on aimerait bien mettre en place des API pour certains points d'entrée de notre application. On n'a pas forcément besoin de connecter l'utilisateur via l'API. La première étape, ça va être de mettre en place ce système d'authentification. Heureusement pour nous, Symfony nous simplifie pas mal les choses. Il suffit de faire un coup de php bin slash console et on a un make de point hot. Automatiquement, il va nous demander le type d'authentification que l'on veut mettre en place et nous, on va utiliser un login form authenticator. Par défaut, cet authenticator, je vais l'appeler app authenticator. Je n'aime pas trop le fait qu'il mette custom. Je vais choisir le nom du contrôleur. On va laisser le security controller. Est-ce que je veux générer l'URL logout ? Nous, on va mettre oui et ça devrait fonctionner. Il me dit juste que le login existe déjà dans mon security controller et me bloque. On va séparer les choses. On va garder peut-être la partie JSON que l'on a déjà faite et on va renommer la méthode apilogin. Dans mon security controller, je vais renommer ça apilogin. Je réexécute cette commande-là et je vais répondre les mêmes choses. Cette fois-ci, la génération a bien fonctionné. Il a créé l'app authenticator. J'ai mon login et il a modifié le fichier security.iml. Dans ma partie security controller, il a juste recréé le logout. Pour le coup, il a juste déplacé sur la route slash logout et il met une exception à l'intérieur pour s'assurer que cette fonction n'est jamais appelée. Après, on a la partie login qui connecte l'utilisateur et il a déjà créé un petit peu les choses qu'il avait besoin d'avoir. Donc, on ne va rien toucher à ce niveau-là et on va se rendre au niveau de notre application sur slash login. On voit alors qu'on a un autre formulaire de connexion. Je vais sortir mon inspecteur et on va désengager notre session. Voilà, histoire de s'assurer qu'on part d'absolument à rien. Je vais mettre mon identifiant, ça sera john.do.fr et mon mot de passe. J'essaie de me connecter et on me sort alors une petite erreur. C'est parce qu'au niveau de mon app Authenticator, ici, à l'intérieur de ma partie On Authentication Success, je n'ai rien précisé. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rediriger l'utilisateur vers la page d'accueil parce que pour l'instant, je n'ai absolument aucune URL au niveau de mon site. Je sauvegarde, je retente de réactualiser et je suis bien sur la page d'accueil. Si je regarde ici, je ne suis pas authentifié, mais en fait, je le suis bien. C'est juste que cette page-là, c'est une page d'erreur et sur les pages d'erreur, le système d'authentification de Symfony n'est pas en place. Si je me rends sur la partie Documentation, par exemple, et que je regarde mon petit utilisateur en bas, je vois bien que je suis connecté en tant que john.do. Donc là, j'ai un système d'authentification par formulaire. L'avantage, c'est qu'il n'y a rien de plus à faire, en fait. Si l'utilisateur se connecte avec ce formulaire, il va avoir un cookie et si votre API se situe sur le même domaine, automatiquement, elle va fonctionner. Si je fais « slash API slash me » et que je clique sur « try it out » et que je l'exécute, on voit bien que ça fonctionne. Donc dans ce cas-là, on n'a absolument rien à faire pour que ça fonctionne. Peut-être qu'on aura un petit souci. Je vais faire un « slash logout » pour me déconnecter. Il me sort la logique exception parce qu'au niveau de mon security.iml, j'avais déjà prévu que le logout soit sur « API slash logout ». Maintenant, on va s'imaginer que ça sera directement sur « slash logout ». Je réactualise et je vais être déconnecté. Je réactualise la partie API plateforme et je suis bien en anonyme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'essaie de, par exemple, accéder à « slash me » ? Lorsque je fais « send », je vois que j'obtiens une 200 et que je vois ce formulaire de connexion. C'est un petit peu étrange. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on utilise ici un authenticateur personnalisé qui est donc ce « app authenticator ». Et cet authenticateur vient intercepter toutes les requêtes. Si on regarde un petit peu plus haut, dans la méthode « start », c'est la méthode qui va être chargée d'initialiser le processus d'authentification. Alors là, elle n'est pas accessible parce qu'en fait, elle est dans la classe parente qui est le « abstract login form authenticator ». Dans cet authenticateur, on voit qu'on a cette partie-là. Et en fait, il prend l'URL de connexion et il fait un redirect. Donc ça, ça marche bien si effectivement votre seul système d'authentification, c'est une URL. Mais dans notre cas, on ne veut pas qu'il commence le processus si on est sur une API. Donc là, on va prendre cette méthode-là et on va aller l'écraser au niveau de notre app authenticator. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte de ne faire un redirect que si jamais notre requête ne concerne pas du application.json. Ou on peut dire de ne le faire que si c'est du texte.html. Là, vous devez voir comment vous voulez gérer les choses. Moi, je vais importer ça parce que sinon, il va râler. Voilà. Et je vais lui dire ici, un petit peu comme ce que j'ai fait pour le logout. Donc c'était dans le logout subscriber. Je vais reprendre la même logique. Je vais revenir dans mon app authenticator. Je vais lui dire si effectivement, on s'attend à avoir du JSON. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu renvoies une réponse qui dise que l'utilisateur n'a pas le droit d'accéder à ce contenu-là. Donc on renverra une JSON response qu'on va importer. On va importer cette classe-là depuis HTTP Foundation. Et ça sera une erreur de type unauthorized. Donc une erreur de type 401. Alors attention, ne mettez pas une forbidden. Il y a une distinction unauthorized, c'est que l'utilisateur n'est pas authentifié et n'a pas du coup l'autorisation d'accéder à une ressource. Forbidden, c'est qu'un utilisateur est bien authentifié mais n'a pas le droit d'accéder à une ressource. Il y a une petite distinction. Et là, on change ici pour request. Et on va retourner du coup notre nouvelle JSON response. Donc là, hop, on fait ça. Et vous devriez faire la même chose pour du XML par exemple. Et il souligne ça en jaune parce que je lui ai précisé que c'était une redirect response qui est renvoyée mais il peut aussi renvoyer une JSON response. J'essaie maintenant de recontacter mon API sur un point d'entrée auquel je n'ai pas le droit d'y accéder. Et on voit bien que j'ai une 401 unauthorized. Donc je n'ai bien pas le droit d'accéder à cette ressource et je n'ai pas la redirection. Si j'essaie d'y accéder avec mon navigateur, donc le navigateur lui va utiliser une entête de type texte HTML, je suis bien redirigé vers le login. Donc si vous utilisez un système d'authentification standard, pensez à modifier cette méthode start pour rajouter cette petite obligation. Dernier petit truc avant de nous quitter. Sur la partie API, pensez aussi à rajouter le logout. Dans mon cas, dans la partie OpenAPI Factory, on va préciser qu'on peut se déconnecter. Donc on va rajouter un nouveau chemin et on va le rajouter ici. Donc hop, on est parti. Donc le chemin, ça sera post API logout. On va être sur le tag authentification. Le request body, on n'en aura pas. Donc on va rien mettre à ce niveau-là. Et au niveau de la réponse, on aura une réponse de type 204 et on n'aura pas de contenu. et je vais essayer de rien mettre pour voir si ça passe. Voilà. Donc je sauvegarde, je mets slash logout, sinon ça n'a pas bien fonctionné effectivement. Voilà, je réactualise ma page et j'ai maintenant la possibilité de me déconnecter depuis ce point d'entrée-là. Et dernière petite chose, tant qu'on y est, j'aurais dû le faire dans le chapitre précédent, mais ce point d'entrée-là, vous le voyez qu'au niveau du retour, il me dit que je vais obtenir ça. Et ce n'est pas vraiment ce que je veux obtenir. Moi, je veux obtenir simplement un item en particulier. Donc effectivement, je n'ai peut-être pas été très malin au niveau du user. Je l'ai mis dans le collection operation pour ne pas avoir de paramètres, mais en vrai, il faudrait plutôt que ça soit dans l'item operation. Comme ça, il va mieux comprendre le type de retour et on va avoir moins de choses à mettre. Donc je sauvegarde, je réactualise ma partie API plateforme et l'avantage, c'est que la réponse, cette fois-ci, va être correcte. Le seul inconvénient, c'est que dans les paramètres, ici, il vous demande ID. J'ai essayé de mettre parameters ici et de lui dire par défaut, je ne veux absolument rien mettre et ça ne change absolument rien. Malheureusement, c'est quelque chose qui est automatiquement injecté, j'ai l'impression, via OpenAPI. Donc là, encore une fois, la seule solution pour changer les choses et retirer ce paramètre-là, parce qu'il est complètement optionnel, c'est d'aller dans le OpenAPI Factory et de lui dire, je veux récupérer le chemin, on va l'appeler mePathItem et on fera un OpenAPI, getPaths, getPath, et on récupérera le chemin qui correspondra à slash API slash me. Je vais récupérer la méthode get et je vais faire un withParameters et je vais lui dire qu'on n'aura pas de paramètres. Donc le problème, c'est que là, on est en train de modifier l'opération, donc ce qu'il va falloir faire, c'est sauvegarder ça, hop, meOperation égale ce truc-là. Ensuite, on fera un OpenAPI, getPaths, getPaths, on utilisera le même chemin et on fera un with, get, et on lui passera du coup l'opération qu'on a transformée et qu'on a clonée. Et enfin, une fois qu'on a ça, on peut faire un OpenAPI, getPaths, et on va faire un AddPath et on va ajouter pour slash API slash me le chemin que l'on a modifié. Bon, c'est un petit peu compliqué mais on est toujours obligé de faire ça. Dès qu'on sort un petit peu du sentier battu, le système de génération automatique ne va pas arriver à fonctionner et on va devoir contrebalancer les choses. Mais j'espère que dans un avenir plus ou moins proche, on pourra modifier carrément les paramètres et mettre quelque chose ici, ça serait beaucoup plus simple. Ou si vous le souhaitez, ce que vous pouvez faire, c'est vous aller rajouter une logique en fonction d'un type de paramètres que vous auriez mis qui viendrait effacer les choses pour éviter de réécrire cette logique pour plusieurs opérations. Donc je sauvegarde, je réactualise ma page et je vais regarder slash API slash me. On voit que maintenant, on n'a bien plus aucun paramètre et je peux l'essayer. Donc voilà comment ça fonctionne dans le cadre d'un système d'authentification classique. Pour le coup, c'est très simple. On va se baser sur le cookie utilisateur et ce cookie va automatiquement être interprété par l'API vu que l'API utilise le système de security component de Symfony. Donc c'est l'étape, je dirais, qui demande le moins de travail possible si ce n'est faire attention dans votre authenticator lorsqu'il y a un logout ou lorsque l'utilisateur n'est pas authentifié convenablement à ne pas faire une redirection mais plutôt renvoyer un JSON. C'est plus en rapport avec ce qui est demandé au niveau de l'utilisateur. Dans le prochain chapitre, je vous propose de voir l'authentification avec un système de token JWT.